Alors, loi de la réflexion, laboratoire numéro 2. Donc, en fait ici, on a besoin d'un papier, crayon, règle et puis un miroir. On nous demande dans le protocole de tracer une droite en plein milieu de la feuille. Donc, pour trouver le milieu, rien de plus simple, j'ai plié la feuille en deux. Ensuite de ça, on veut trouver la normale. Si vous vous rappelez, la normale, c'est une droite qui est parallèle, pas parallèle, mais perpendiculaire au miroir. Donc, c'est pour ça que je replie ma feuille en deux, donc avec le pli en quatre, pour trouver une droite qui va être perpendiculaire à la première droite que j'aurai tracée sur le premier pli. Si on voit ici, j'ai vraiment comme deux droites perpendiculaires. Sur la première, je vais tracer une ligne où je vais situer mon miroir éventuellement. Et puis, à la suite de ça, je vais pouvoir retracer ma normale sur la deuxième ligne. D'ailleurs, cette normale-là, je vais l'identifier N. Et puis, on va aussi identifier le dos du miroir avec des petites lignes un peu de croche. Et puis, l'autre côté, le côté droit, ça va être le côté réfléchissant. Donc, ici, je viens d'identifier ma normale par un N. Je vais ensuite installer mon miroir avec les deux petits pieds. C'est super important. Dans le fond, les pieds sont mis de côté pour que le miroir touche à la feuille. Je vais mettre mon miroir sur la ligne que je viens de tracer, qui identifiait le miroir. Puis, ensuite de ça, je vais trouver la normale d'une deuxième façon, en fait, avec mon rayon. Donc, vous voyez ici, je vais mettre mon rayon directement sur la normale. Et puis, normalement, il devrait se réfléchir sur lui-même. Ça dit que j'ai trouvé la normale. Et puis là, ici, vous voyez que je viens de mettre un 1, puis un 1 prime, pour indiquer que c'est mon premier rayon. Ensuite, je vais tracer six autres lignes, donc pour un total de sept lignes. Donc, ça, en fond, ça va être mes rayons incidents. Je vais donc pouvoir mettre ma boîte à rayons sur chacun de mes six autres rayons, c'est-à-dire deux à sept. Et puis, ensuite de ça, je vais voir où ceux-ci vont être réfléchis. Normalement, la meilleure façon de faire, ça aurait été de ne pas bouger le miroir, bien sûr. Deux points seraient suffisants, j'en ai mis trois. Donc, ici, j'identifie bien deux primes. Ça, c'est les points pour mon rayon deux primes. Ensuite, je vais identifier trois primes. Donc, vous voyez là, je mets mon rayon incident sur les lignes que j'avais préalablement tracées. Et puis, après ça, je trace les points pour les rayons réfléchis. Tout ce qui va me rester à faire, ensuite, ça va être de relier ces points-là par une règle. Bon, ici, j'ai supprimé la partie où je faisais comme les derniers rayons incidents réfléchis. C'est-à-dire, par contre, voyez-vous, pour le septième, j'ai eu un petit problème. On ne le voit pas, mais le pied blanc qui est en bas du miroir, présentement, on ne le voit pas, mais il était comme des jambes. Ça fait qu'il a fallu que je l'enlève. Donc, mon miroir tenait seulement par un pied. Comme j'ai dû bouger le miroir, effectivement, mes résultats vont peut-être être un petit peu moins bons. Ensuite de ça, une fois que mes sept rayons sont tracés, je vais relier mes points, les trois points que j'ai faits par rayons réfléchis. Je vais tous les relier ensemble pour identifier ces mêmes rayons-là. Ce qui va me rester à faire ensuite de ça, ça va être de tracer des petites têtes de flèche pour dire dans quel sens allait la lumière. Voyez-vous, là, moi, mes rayons incident, ils étaient sous la normale, comme en bas de l'image, si on veut. Les vôtres pourraient peut-être être au-dessus. Bon, ça ne change pas grand-chose. Dans le fond, les rayons allant en ligne droite, de toute façon, ça revient au même qu'ils partent d'un bord ou de l'autre. Puis la dernière chose qu'ils vont rester à faire, ça va être de mesurer l'angle, finalement, entre la normale et chacun des rayons. Un peu ce que vous rappelez que l'angle du rayon réfléchi ou bien l'angle du rayon incident se mesure toujours par rapport à la normale et non pas par rapport au miroir. Donc, vous voyez mes mesures ici. Donc, le sième était à 70 environ, l'autre à 81 degrés. Je refais la même chose pour mes rayons incident ici. Je vais mesurer les angles. Donc, le premier ici était genre 12 ou 13 degrés, ici, tout de suite. Après ça, tout ce qu'il va me rester à faire, ça va être à comparer l'angle des rayons incident et l'angle des rayons réfléchis. Pour les comparer, on pourra faire un graphique, par exemple. Alors, voici le résultat final. À noter, il y a une petite erreur dans l'une de mes mesures. Alors, bonne chance avec votre laboratoire! Alors... – Sous-titrage FR 2021